Bien, je veux déplacer une étoile par rapport à une autre, évidemment c'est simple, j'ouvre le calque, je prends, je déplace en dessous, voilà, et l'empilement se modifie. Il n'y a que l'étoile ici qui a des effets de transparence, celle-là n'en a pas, donc forcément, ça fait ça. Ok, ça c'est bien, si je veux modifier l'ordre des objets, ça se fait comme ça. Par contre, si je veux sélectionner un objet pour travailler sur lui, j'ai uniquement celui-là qui est sélectionné. Je veux travailler sur celui-là, si je fais ça à la manière Photoshop, ça ne marche pas, il faut que j'utilise la rondelle ici, voilà, et j'arrive à sélectionner cet objet-là pour lui appliquer tel ou tel effet. Évidemment, on peut utiliser la flèche noire et cliquer sur les objets dans le plan de travail pour les sélectionner, mais si vous voulez les sélectionner par la palette des calques, c'est par les rondelles ici qu'il va falloir le faire. Peu importe qu'est-ce qui est en surbrillance ici, ce qui compte pour la sélection, c'est ça. D'accord ? Donc, pour l'autre calque, pour sélectionner les objets, par les petites rondelles, c'est comme ça. Avec la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Avec la touche majuscule pour en sélectionner les mesures.